Je précise que mes derniers travaux sont principalement sur les questions de l'histoire du livre et de l'édition. Et c'est par sauté que je suis arrivée à la fois à Marmontel et à Beaumarchais. Alors, autour du combat pour la reconnaissance des droits d'auteur, la correspondance Beaumarchais-Marmontel, c'est un travail d'inventaire qui est en cours. Je m'excuse par avance pour la dimension un peu technique du propos que j'essaierai quand même de compléter par des remarques sur la dimension philosophique de cette histoire. L'admirable travail d'édition mené par John Rennick, qui aboutit en 1974 à la publication des deux volumes que nous connaissons tous auprès de l'Université de Clare-de-Ferrand, a permis donc de rassembler 418 lettres de la correspondance active et passive de l'un des hommes de lettres de plus en plus de la seconde moitié du 18e siècle, ainsi qu'une série de 26 documents donnés en appendices. Alors, comme d'autres biographes, John Rennick faisait le constat du fossé qui sépare la vision des événements proposés rétrospectivement par les mondialistes des faits tels qu'ils s'énoncent au jour le jour dans sa correspondance. Alors, c'est le cas pour bien des épisodes de la carrière de Marmontel, et sa collaboration et ses relations avec Beaumarchais n'est pas le cas de moins incitulant. À lire ses mémoires, en effet, on découvre l'absence totale du nom de son confrère, Beaumarchais, ainsi que le silence absolu sur son implication dans la société des auteurs dramatiques fondée par Beaumarchais en juillet 1717, qui se donnait pour objet la revendication des droits d'auteurs et la reconnaissance de la propriété intellectuelle, et société dont Marmontel, on le sait, devint et sa publication l'un des commissaires. Alors, quel souvenir à vous de cet intellectuel exemplaire du siècle des Lumières, posant déjà cette question, reformulée aujourd'hui par les organisateurs de notre colloque, John Rennick avait répondu par une confession de foi pour qui l'édition de sa correspondance constitue un témoignage authentique de la trajectoire de cet écrivain qui venait combler les lacus, les silences, et peut-être les reconfigurations des mémoires rédigées entre 1792 et 1787. Alors, en ce sens, l'inventaire de la correspondance réalisée par John Rennick ramenait à la lumière cette contribution majeure de Marmontel à l'un des combats littéraires les plus emblématiques de l'atelier de la République des lettres à cette période. Il publiait en effet 14 lettres échangées entre Beaumarchais et Marmontel entre 1777 et 1791, 11 lettres personnelles, 2 lettres d'un tiers concernant la Société des docteurs grammatiques, la SAD, des lettres adressées à Laporte, secrétaire de la Comédie française, ainsi qu'une lettre collective reçue par Marmontel, l'invitation, la première invitation à commencer par Beaumarchais aux auteurs grammatiques. Alors, ce corpus était loin d'être complet. John Rennick avait noté lui-même dans son introduction et il témoignait à tout le moins d'une relation qui s'étend, qui s'est étendue, qui s'étendait, sur une quinzaine d'années, dont quatre amis d'un temps de s'effervescence dans une lutte collective ponctuée de revers, mais qui agoutit heureusement à l'avènement du droit des auteurs. Et celui-ci, on le sait, sera officiellement ratifié par l'Assemblée constituante le 13 janvier 1791. Alors, je procéderai par un bref rappel des circonstances de la rencontre entre Marmontel et Beaumarchais avant d'en venir à ce qui me dit de la présence ici, puisque cette contribution s'inscrit dans le cadre de l'inventaire de la correspondance de Beaumarchais. Alors, je donnerai un aperçu du corpus et des problématiques qu'il pose sur un plan péditorial. Je tenterai ensuite de dégager quelques pistes, ou quelques-unes des pistes de réflexion que soulèvent les examens de cette correspondance et des valeurs qui animent la dynamique littéraire, sociale et politique qui unit Marmontel Beaumarchais et leurs confrères. Cette correspondance, en effet, s'inscrit dans une configuration particulière puisqu'elle s'insère dans une dynamique de groupe et donc dans un réseau épistolaire qui dépasse la relation personnelle entre nos écrivains, donnant à lire donc des aspects méconnus de l'histoire de ce combat pour la reconnaissance des droits des auteurs bousséens. Alors, un bref retour d'abord sur les débuts de cette relation, c'est Paul-Philippe Boudin de la Prénémerie, proche collaborateur et premier biographe de Beaumarchais, qui nous renseigne la rencontre a vraisemblablement, d'après ce récit, eu lieu chez une comédienne à la carrière très très, connue sous le nom de Mademoiselle Bénard, qui a fait ses débuts à la comédie italienne en 1770, essentiellement dans des comédies, des opéras comiques de Michel Soudet. Alors, les recherches menées par Françoise Lenay, que certains ici connaissent, notre enquêterice précieuse, dans le cadre de l'inventaire de la parlemente de Beaumarchais, ces recherches ont permis de préciser l'identité de cette dame et sa biographie. C'est donc chez Madeleine-Julie-Lénard, de la connaissance un petit peu mieux, donc, devenue maîtresse du Duc de Chaume et maman d'une petite fille, que Marmontel et Beaumarchais se seraient rencontrés au début de l'année 1772. Alors, à cette époque, Marmontel vit chez Mademoiselle Cléron, rue du Bac, après l'affaire Benizel, il a quitté le logement qu'il occupait chez Mme Geoffrey. Alors, Beaumarchais, sinon loin de là, rue de Condé, et en attendant le procès en appel qui l'oppose au compte de la blache, il a achevé la première, la rédaction de la première version de son barbier précédent, et il vient de le présenter, donc, dans sa première mouture, aux comédiens italiens qui ont refusé la pièce. Alors, on peut faire la suite, Beaumarchais a capter la pièce pour la présenter aux comédiens français qui la recevront le 3 janvier 1773. Le récit de Duc d'un confirme la familialité qui unit déjà les deux ordres, réunis avec d'autres de leurs confrères le soir de l'annonce du refus du barbier par les Italiens. Alors, Udin rencontre ici des explications, donc je ne dis pas, c'est la, je vais bien résumer, c'est dans la première colonne du texte, et Udin rencontre ici des explications fournies par Marmontel et Sedem, proches du comédien italien, qui aura expliqué à Beaumarchais les motivations du reçu du comédien italien, et tout précisément, refus, donc, du comédien, de l'un des comédiens principaux de la troupe, Jean-Baptiste Guignard, dit Clairval. Alors, l'explication de Udin, rapportant la conversation de cette soirée, Marmontel et Sedem connaissaient à fond les membres du Sénat chansonnier, nous révélèrent les intérêts secrets à cause de la disgrâce de ce barbier, car dans ce corps lyrique et comique, aussi bien que dans les diplomatiques, les motifs cachés avaient plus d'influence que les ostensibles. Ils nous dirent donc que le principal acteur de ce théâtre, avant de se montrer sur la scène, avait représenté le rasoir à la main dans des boutiques de périfiez, et que, semblable à tant d'hommes montés sur des échasses, il ne voulait rien faire qui pût rarber sa première origine. On rit, on moralisa, et il fut décidé que le marché porterait son ouvrage au théâtre français. Alors, j'en viens maintenant au corpus de la correspondance. Voici un aperçu de ces lettres qui, de l'histoire éditoriale, dans ses paracathrièmes collants, donc, première étape d'un inventaire mené dans le cadre de ce travail d'équipe initié à Montpellier en 2019. Et on observe ici la variété des cas de figure de l'histoire éditoriale de ces lettres. Alors, certaines lettres étaient connues grâce au théâtre du XIXe siècle, Budin et l'Homénie, le plus souvent de façon partielle, fragmentaire, dans des citations. Certaines étaient donc inédites lorsque John Rennie les a publiées, et elles ont été reprises par l'éditeur de la correspondance de Bon Marché, Brian Mandel et son continuateur, Donald Spinelli. Certaines d'entrer dans le cadre de ce qu'il y a de l'homénie. Alors, la première lettre qui ouvre la série épistolaire pose un problème d'identification du destinataire. Seules deux copies sont connues actuellement, toutes deux des listographies conservées dans les bibliothèques publiques, alors, en voici l'huile, ici à l'écran, et ces copies ne comportent malheureusement pas d'indication du destinataire ni d'enveloppe. Donc, cette copie vient de la bibliothèque municipale de l'Opont, et cette copie ne comporte aucun élément externe, ni enveloppe, qui aurait pu nous éclairer. Brian Morton, alors, dans ce qu'il n'est dit, pardon, John Rennie, vous l'avez vu dans le tableau qui s'est dans, dit sans nom de destinataire, sans avoir pu identifier les destinataires, Brian Morton, lui, l'a publié dans le tome 2 de son édition, paru en 1969, chez Ulysees, avant l'édition de Rennie. Alors, Morton a donc considéré que Beaumarchais était le destinataire de cette ère, sans évoquer l'absence d'informations, sans mentionner les doutes que pouvait présenter cette identification, ou encore la façon dont il était parvenu à cette conclusion. Et l'un des grands problèmes qui connaissent cette édition le savent, l'un des grands problèmes posés par cette édition, c'est l'absence d'indications sur les sources des lettres du livre. Alors, en attendant de retrouver un autre manuscrit qui confirmerait ou infirmerait l'identification du destinataire, l'hypothèse reste soumise aux doutes, le travail est actuellement enchanté, et tout éclairage sera le bienvenu. Donc, reste le contenu, pour l'instant, Morton a indiqué en note, donc vous avez la reconnaissance du contenu de cette lettre, je ne l'ai pas, il a indiqué, il s'agit donc de la querelle, à la fin du propos, il a mis le note, il s'agit, donc, dit Morton, de la querelle entre les compédiens du théâtre français et les éditeurs dramatiques à propos du paiement de leur pièce. Plutôt que d'accepter le conseil du Marseau, de ne pas se mérir de cette affaire, Beaumarchais proposera la création d'une société d'éditeurs dramatiques quand il sera élu président de la Chambre de la Neuf. Alors, l'hypothèse peut sembler convaincante, cependant, le conseil de l'État de Marmontel adresse à son correspondant de ne pas vous en mêler davantage, suggère, dans mon sens, que la querelle concernait une tierce personne. Bon, Jean-Drenic avance avec prudence, lui, donc, quelques années plus tard, il reprend cette lettre, il laisse le point d'interrogation sur les destinataires, il n'évole pas l'hypothèse de Morton, et il propose une autre hypothèse relative à la guerre des deux musiques, qui ne semble pas, pour l'instant, plus convaincante. Alors, l'hypothèse de Morton n'est peut-être pas infondée, puisqu'en effet, au début de la 1775, Beaumarchais correspond régulièrement avec les comédiens français au sujet de la reprise de ses pièces, à l'époque, donc, Eugénie, les deux amis, et le barbeau. Et, dans une lettre adressée au Duc et Maréchal de Thurasse, en juin 1777, Beaumarchais confirme, « Depuis un an, je leur demande un compte, pour le certifier véritable, précise-t-il ailleurs, et ne puis l'obtenir. » Et, dès le 19 juin de la même année, 1975, SEDEN avait envoyé à Beaumarchais un mémoire sur les rapports des auteurs avec des acteurs de la comédie française. Le droit préparatoire, donc, pour cette réflexion, est assez engagé, pour cette entreprise que va lisser Beaumarchais en 1777. Alors, si on consulte l'édition Morton-Sikinelli, je rappelle que Morton a publié seul les trois premiers volumes entre 1969 et 1972, puis un quatrième volume préparé avec Donald Spinelli, paru en 1978, correspondant à l'année 1778. Et enfin, Donald Spinelli seul, reprenant les matériaux préparés par Morton, a mis en ligne en 2010 un cinquième volume de la correspondance de Beaumarchais, correspondant à l'année 1779. Alors, si l'on consulte ce que je disais à l'instant, si donc on consulte cette édition Morton-Sikinelli, on relève seulement deux lettres nouvelles par rapport au corpus publié par John Belly. Deux lettres nouvelles, enfin, pour la période ouverte par cette édition. Deux lettres, deux Marmontelles à Beaumarchais, dont lui, on avait déjà fait l'objet d'une publication dans une revue à la fin du 19e siècle. Donc, ce sont les deux lettres qui sont en haut du tableau sur les deux premières nouvelles. Alors, le sujet de cette première lettre écrite, je cite Marmontelle en hâte, est allusif pour nous. Marmontelle s'exprime à beau couvert, évoquant une autre souscription, la personne chez qui je viens de souper, l'homme en question, tous éléments, qui vont s'éclairer progressivement avec la lettre suivante, datée du vent de l'eau. Alors, il est bien question d'argent, comme dans la première lettre, les secours évoqués dans la lettre de la reine sont déclinés ici en deux options, je cite, les intentions généreuses, on comprend qu'il s'agit d'un don, et un prêt, deuxième option. Le projet dont il est question est désigné ici sous le terme d'adresse à présenter à la reine. Alors, Marmontelle transcrit ensuite dans cette deuxième lettre les propos d'un certain monsieur Ariag, au style direct, je passe, mais il est surtout question, je le cite, d'une lettre que vous nous avez montrée, qui ne veut surtout pas voir un privé dans la presse. Marmontelle poursuit en conseillant Beaumarchais sur la meilleure façon de procéder, bien entendu, ce travail est proposé, seule la confrontation avec les manuscrits de ces lettres que nous sommes en train de collecter d'un verre entendier, l'essentiel de la correspondance de Beaumarchais relative aux affaires de la SAD était conservée jusqu'à présent dans les archives familiales des descendants de Beaumarchais, elles viennent de faire objet d'une donation à la BMF, la signature définitive qui devait nous permettre l'accès à ces manuscrits devait avoir lieu en juin, j'espérais pour cette communication pouvoir avoir eu déjà un premier accès, mais la signature a été reportée à la fin du mois de septembre, donc voilà, je n'ai pas pu avoir accès encore à ces originaux, mais ce sera évidemment la suite de ce travail. On pourrait faire des choses avec certitude. Alors, on constate pour l'heure d'après la lecture de ces deux lettres, qu'en tout cas, elle se suit d'un jour à l'autre, donc mardi soir et mercredi soir, et c'est d'abord le compte-rendu en notre document, donc le compte-rendu du 18 janvier 1778 de l'Assemblée des auteurs dramatiques qui permet d'éclairer l'affaire. Alors, on a vu le début ici, il y a une question dans la deuxième partie, en effet, de la petite fille du Grand Racine, dont Beaumarchais expose la situation à ses confrères, toujours là. Le compte-rendu évoque des décisions et propositions des dramaturges assemblées qui spontanément se proposent de se cotiser pour secourir la dame et sa famille. Et c'est surtout un autre document classé provisoirement comme les deux lettres précédentes par Morton et ce qui m'est mis dans la rubrique des années 1780 sans avoir plus les datés plus précisément. Donc, c'est encore un autre document qui vient compléter le dossier, la fameuse « Adresse à la Reine », c'est-à-dire une lettre adressée collectivement par les membres de la SAD, fondée en juillet de fond du chef, et signée, je cite, « pour toute la société des auteurs dramatiques par, c'est une signature, les quatre commissaires, Saurin, Larmontel, Soudaine et Beaumarchais ». Alors, la référence à la réunion du dimanche dernier ainsi que le compte-rendu de cette assemblée permet, par des rapprochements avec le précédent compte-rendu, de proposer pour cette lettre une première fourchette de datation, comprise entre le 19 et le 24 janvier 1778. L'affaire, dont il est question, entretient un rapport avec le combat mené par la SAD. Les dramatures évoquent les injustices subies par la famille des descendants de Racine, comme d'autres, qui ne perçoivent aucun revenu des représentations des pièces de leur aïeul et suggèrent de profiter des hommages qui suggèrent à la reine, dans cette adresse, Marie-Antoinette, de profiter des hommages prévus par la monarchie, hommage prévu à Racine, par le projet d'inauguration de nos statues, pour suggérer à la reine d'accorder à cette famille une aumône royale, comme on peut le dire dans la fin de la lettre. Alors, c'est ici. Les deux lettres de Marmontel nous éclairent sur le choix du collectif qui a pris la précaution de sonder la famille avant d'envoyer cette lettre, puisque Ariane est donc le nom de femme mariée de cette dame, descendante petite-fille de Racine, et, voilà, quand un certain nombre d'éléments ils sont rapprochés permettent de confirmer l'identité et de rassembler et de reconstituer la chronologie de cette intervention. L'intervention de Marmontel dans ses lettres à Beaumarchais se signale par son humanité, par sa compassion, mais surtout, c'est celle d'un disciple de Voltaire qui rappelle l'intervention de l'écrivain de Fernet qui, pour porter secours à la descendante de Marie de Corneille, qu'il avait accueillie chez lui et dotée, avait proposé à l'académie française de parrainer un projet d'édition des œuvres de dramature dont il s'est entièrement chargé, produisant dans les marges de l'édition un ample commentaire et faisant ainsi œuvre d'historien et de critique littéraire. Alors, cette adresse à la Reine n'a probablement pas été envoyée et il faut attendre en 1782 pour qu'un mémoire soit adressé à Louis XVI, cette fois par l'académie française, pour porter à sa connaissance au sort de cette famille que le monarque offrit de réparer. On l'apprend par une lettre adressée à Hamelot, son ministre de la maison du Roi, donc, un brevet de 1200 livres et, voilà, alors, le rapprochement, ce n'est qu'un exemple, le rapprochement de ces documents qui a permis, en tout cas, de dater deux de ces lettres de Marmontel à Beaumarchais ainsi que l'adresse à la Rennes du mois de janvier 1778. Alors, cet exemple me permet d'aborder le dernier aspect, peut-être le plus complexe et le plus important de cette correspondance, configurée en réseau, donc, formée de lettres collectives, certaines nommément signées de plusieurs dramaturges, parmi lesquelles Marmontel, mais aussi des correspondances entre tiers qui font partie de ce collectif et qui font référence à des décisions ou à des courriers échangés précédemment. Lettres écrites sur mandat de l'Assemblée à des autorités, à des institutions, lettres écrites à des membres de la troupe des comédiens français ou encore à d'autres gens de l'air, lettres rédigées au nom du collectif mais signées du seul scripteur ou encore des documents produits par ce collectif en prendu de l'Assemblée, procès, verbaux de délibération, adresse, pétition, etc. Alors qu'enfin, dernier élément que fournit l'inventaire de ces lettres, ce sont les nombreuses traces ou mentions de la circulation d'autres lettres encore à retrouver, annoncées, accompagnant ou précédentes, celles qui forment pour l'instant notre nouveau corpus et dont voici maintenant un aperçu partiel, encore enchanté, qui est beaucoup plus long que les précédentes. Alors on montre dans ce réseau des correspondants directs ou indirects des Marmontels tels que le Duc de Durace, dont je parlais tout à l'heure, gentilhomme de la Chambre des Rois et directeur de la Comédie Française, des Antennes, un candidat au menu de plaisir et commissaire des spectacles, de la porte, soupleur et secrétaire des Comédiens Français, Amelot, donc secrétaire d'État à la Maison des Rois, le lieutenant de police, Le Noir, et Amelot, donc tous deux impliqués par exemple lors de l'épisode de l'affaire de la préface de Nadir en 1778 et d'autres correspondants encore qui sont donc impliqués dans cette correspondance de Marmontel, cette correspondance élargie de Marmontel. Alors je suis dans la suite du tableau, je ne commence pas davantage. Alors la correspondance, cette correspondance entre Thiers livre aussi des renseignements inattendus, par exemple ces deux lettres adressées à Lord Sheldrum à Londres en juin 1779, l'une par Morley, qui est déjà proche de Marmontel et qui sera bientôt son parent puisqu'il éposera sa nièce en 1777, quelqu'un posait la cuisine d'advers tout à l'heure, et l'autre par Beaumarchais donc à Lord Sheldrum qui cherche à l'époque un soutien pour lancer son projet d'édition des œuvres de Volta. Alors outre les indications portant sur ces lettres fantômes, ces lettres éclairent les réseaux et les activités auxquelles est mêlée Marmontel puisqu'on apprend qu'il a un temps été pressenti et ça c'était l'une de mes entrées qu'on me demandait comment on en était arrivé à s'éclatiser à Marmontel et bien c'est qu'il était présent dans ce projet, dans l'annonce de ce projet de l'édition de Kiel puisqu'il avait été un temps pressenti d'après cette œuvre en tout cas c'est la seule phrase je n'en ai pas trouvé d'autre ensuite pressentie par Beaumarchais pour faire partie de l'équipe éditoriale des œuvres complètes de Beaumarchais de Voltaire et parmi la liste des écrivains cités ici seul Condorcet jouera effectivement ce rôle Suard, Morlaix et d'Alembert se sont tenus pour leur part à un rôle de consultant contribuant à la collecte et à l'identification de certains textes évoltaériens mais de façon tout à fait ponctuelle et marginale alors je n'en dirai pas d'avantage sur Marmontel qui est en cours le cas de la correspondance Marmontel Beaumarchais comme d'autres nécessite des recherches croisées entre l'édition ancienne et manuscrite disponible donc un travail d'indulatation d'identification d'éluidation et d'analyse matérielle le cas de cette correspondance illustre en tout cas toute la complexité d'une relation épiscolaire inscrite ici dans des logiques collectives et dès lors plus difficiles à appréhender on lit en tout cas dans ce premier corpus une expérience inédite celle de la naissance dans une dynamique de circulation de la parole intense la naissance donc d'un syndicat d'écrivains un syndicat d'écrivains doué dans le sens du collectif animé par des valeurs humanistes et artistiques qui abordent une question économique cruciale celle de la survie des artistes indépendants qui tentent chacun à sa manière de faire oeuvre originale tout en s'adaptant à la demande et au goût du public alors certains commentateurs n'ont voulu voir dans l'histoire de la SAD que l'histoire sociale d'artistes en mâle de reconnaissance mondaine désireux de réaliser une ascension sociale et de conquérir un statut qui les assimilerait à l'élite dominante c'est à dire animée non pas par des valeurs culturelles ou politiques mais par des valeurs individuelles bon c'est là à mon avis un contresens en tout cas un biais idéologique ce n'est pas des comédiens qu'il s'agit d'ici c'est de la comédie et le bien du théâtre français et les grandes oeuvres auxquelles nous travaillons en commun écrit Beaumarchais au Duc et Maréchal de Duras en juillet 1777 quelques jours après la création de la SAD Diderot avait saisi lui aussi l'audace et la modernité de ce combat dans sa lettre de réponse à Beaumarchais du 5 août 1777 qu'il voyait ce combat comme une insurgence c'est à dire une révolte salitaire contre un système sclérosé la lecture de ces lettres et de ces documents touche à des questions d'une grande modernité hautement politique et témoigne d'une histoire culturelle du tournant des lumières qui aborde désormais la question philosophique et théorique des droits de façon pragmatique par une action concrète revendiquant l'application de principes d'égalité et de justice à la question des droits des auteurs des écrivains des artistes gagnent donc de leur indépendance intellectuelle ici tout doit être égal explique Beaumarchais au nom de ses confrères dans une lettre adressée en octobre 1780 à Aglo dans laquelle il invoque le droit naturel je le cite encore des écrivains victimes d'un justice lors de l'attaque des comédiens menés par Dubuçon c'était l'affaire Nadir dont j'ai parlé tout à l'heure alors il faut s'imaginer et je vais conclure là-dessus ces séances enfièvrées de rédaction collective au domicile de Beaumarchais dans le même tête des ambassadeurs de Hollande Rubiaille du Temple où chaque mot a été dissipé pesé réfléchi au fil de ses missives on lit aussi le témoignage émouvant de l'apprentissage par ces hommes de lettres de la démocratie du dialogue de l'altérité c'est particulièrement l'isile dans l'un des épisodes de culte polémique qui a opposé les auteurs dramatiques réunis entre eux c'est-à-dire l'épisode c'est Rochon de Chabab un de ses dramaturges qui s'insurgeait contre la décision de nommer des commissaires qui étaient inamoglés puis à l'équité de la fonction de la commissaire alors on s'élève en édite à l'ombre des citations de la présence et nécessite de rappel de la présence dans un système de la présence en train de vivre et une amoureuse artistique politique qui parle de les règles de bienséance qu'on lui a imposées c'est-à-dire ne pas rendre publique cette polémique mais qui lors de la contre-attaque des comédiens français menés par Dubuisson lors de l'affaire de la prépare de Nadir a réagi en prenant justement l'opinion publique à témoin de son combat et parvenant ainsi à conquérir une légitimité qui sera couronnée de succès assurant désormais à la France les droits de la propriété intellectuelle se trouvent une auteure à la fin de la valeur de la roche qui sont les centrales de la propriété alors la constance d'engagement de la gentelle dans ce combat au milieu de la chaîne de la nature est marquée cette langue publique sur l'état du génial et sur les patins de la constitution des mémoires en branche sur l'accent de tout alimentant à la chaîne construit qui sont les principales j'espère que même si il y a la communauté de la classe j'ai dit voilà la concentration de la classe de la société merci 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 merci